j'ai de la colère quand je vois cette scène j'ai de la colère mais après je suis pas là pour taper sur les uns sur les autres mais je voulais juste que ça cesse et que la petite fille sort de là je suis pas là pour la choquer encore plus la petite fille elle a déjà assez souffert comme ça on voulait jusqu'à sorte et à mettre à l'abri quoi c'est tout ce qui m'a apporté regarde pas il y avait un homme de type maghrébin personne assez âgé avec une petite fille blague derrière je vois l'homme à un moment je le vois plus en fait je te vois plus et je vois la petite elle est toute seule derrière je comprends pas trop si peut-être il est parti acheter un truc ou quoi que ce soit et quelques secondes plus tard je regarde je vois l'homme il est derrière avec la petite fille et après je regarde encore je vois la petite fille je la vois plus et je vois le bonhomme comme s'il est train de faire quelque chose il s'active à faire quelque chose qu'en fait et là je trouve ça bizarre je commence à dire mon cousin ouais regarde ce qui se passe là ça devient bizarre et tout nous aussi regarde et quand on parle de ça alors le on voit plus personne jusqu'à ce qu'on voit l'homme là il laisse sa tête pour regarder si personne le regarde il tourne de gauche à droite moi c'est la personne il refait ce qu'il a à faire et là on voit plus sa tête donc j'ai dit l'avance c'est vraiment bizarre je demande un cousin de filmer et après j'attends on attend un petit peu parce qu'à un moment il lève sa tête et je crois il nous voit moi qui nous voit donc après j'ai dit à mon cousin ne regarde pas fait comme si tu l'avais pas vu on regarde en face et dès qu'il reprend sa tête j'ai dit film et moi je suis sorti directement pour aller le surprendre je vais ouvrir directement la porte mais quand même quand je suis arrivé derrière la voiture je crois il m'a vu donc il était déjà assis et quand j'ai ouvert la porte après elle était en train de se rhabiller lui ainsi que la petite est en train de se rhabiller en fait il remontait son pantalon et voilà après j'ai dit à la petite de sortir la voiture elle n'avait plus rien à craindre et en fait elle était à pleurer quoi et une fois qu'elle est descendu de la voiture elle a commencé à pleurer après s'est blottie contre moi et voilà quoi j'ai essayé de la rassurer comme je pouvais après le bonhomme aussi il est sorti il a commencé à me dire oui c'est ma voisine je l'apprends tous les jours je l'emmène à l'école il n'y a pas de souci je l'emmène faire ses courses et tout il n'y a pas de souci je vais appeler la police on va voir et après le bonhomme il commence à dire oui mais j'ai rien fait il commence à parler à la petite je dis évite de parler à la petite pour éviter de la bloquer pour pas qu'elle ait peur quoi j'ai dit arrête de parler avec elle et après de là j'ai appelé la police leur expliqué la situation tout ça et ils m'ont dit qu'ils prévenaient une voiture qui vont venir directement que la police après ils sont arrivés on leur a envoyé directement la vidéo que nous on avait fait aujourd'hui cette vidéo ou cette vidéo que vous avez réalisé avec votre cousin elle a beaucoup circulé sur tous les réseaux sociaux on l'a diffusé sur les réseaux sociaux c'était vraiment dans un cercle familial et ça s'arrêtait au cercle de la ville quoi pour prévenir les gens que vous avez un voisin faites vraiment attention avec vos enfants et tout c'était ça le principe c'était fait sur snapchat et après je reçois des appels on dit ouais vous avez une vidéo à vous on vous voit c'est sûr c'est quoi c'est toi de facebook avec le recul j'avais on a fait la vidéo j'ai à la base c'était pour savoir de preuve pour la police après je me suis dit que quand même les gens des environs faut qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui peut faire du mal à leurs enfants dans les environs et vraiment tout le monde l'a vu les gens ils ont relié tout ça mais mon regret c'est de pas avoir flouté le visage de la fille parce que voilà quoi à demander elle c'est tout tout c'est pour ça je suis vraiment désolé et c'est pas c'était pas mon but quoi c'est pas mon but ça c'est que je fasse la une de tous les réseaux sociaux c'était pas mon but quoi j'appelle les gens à ne plus regarder la vidéo ils l'ont vu bah ça y est et c'est pas à peine d'aller partager la vidéo des dizaines de fois avec d'autres personnes c'est bon on va laisser la petite tranquille quoi